coucou les amis j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez la paix j'espère que tout va bien pour vous j'espère que vous avez du positif dans votre vie alors aujourd'hui de quoi allons nous parler je vais vous parler des petites actions à mettre dans sa vie et qui vont avoir un grand impact sur votre évolution c'est à dire alors quelles petites actions pour pourrait-on mettre dans sa vie pour avoir un grand impact dans sa vie c'est tout simple il y a des gens veulent changer plein de choses dans leur vie pour évoluer et c'est normal donc tout d'un coup ils prennent de grandes résolutions ils changent leurs habitudes à 180 degrés voilà mais au bout de 2 trois mois il n'y a plus rien ils ont échoué ils ont ils ont changé d'avis sans même s'en rendre compte pourquoi parce que le cerveau humain a du mal aux grands bouleversements avec les grands bouleversements cerveau humain a du mal quand il ya un grand changement d'habitude le cerveau s'adapte plus vite aux petites habitudes aux grands bouleversements et c'est normal exemple quelqu'un ne se sent pas bien dans sa peau il veut se mettre au sport il va décider tout d'un coup aller à partir de telle date je fais deux heures de deux heures de sport deux fois par semaine va se mettre à faire deux heures de footing ou deux heures de muscu deux fois par semaine il va se il va il va faire ça trois quatre fois je pense à un moment donné son cerveau va faire stop mon gars non 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 stop c'est il va pas s'en rendre compte mais c'est pour ça qu'il va arrêter il va se dire waouh je vais à la salle de sport je vais faire mon footing quand je vais sortir de là j'aurai des courbes à tueur etc là je suis tranquille devant ma télé non je reste devant ma télé en fait c'est pour ça c'est que son cerveau lui dit stop quand il va penser aux courbatures il va plus penser aux mauvais aux mauvais côtés des choses qu'au bon résultat de faire du sport voilà donc à mon avis c'est beaucoup mieux de décider par exemple dans ce cas là de faire dix minutes dix minutes de sport mais tous les jours dix minutes vous allez me dire rien du tout il n'y a pas de résultat avec dix minutes de sport oui mais si on fait dix minutes de sport tous les jours en prenant cette habitude on prend qu'est ce que c'est dix minutes dans 24 heures c'est rien du tout on prend dix minutes pour faire du sport tous les jours notre cerveau il va s'habituer à ça cette nouvelle habitude justement c'est une petite habitude une petite habitude mais notre cerveau ça va s'habituer à ça et à force du de faire du sport pour quelqu'un qui n'a pas fait de sport et bien ces dix minutes vont vont se transformer en dix minutes de plaisir c'est à dire que au lieu de faire dix minutes à un moment donné il va plus en rendre compte il va faire un quart d'heure 20 minutes une demi heure même et c'est là qu'il aura gagné imagine si tu fais une demi heure de sport tous les jours au bout d'un an ton physique je suis sûr qu'il aura changé ça c'est il n'y a pas photo je suis sûr qu'il aura changé voilà l'importance voyez voyez le truc voilà l'importance des petites habitudes les amis et ça on peut l'appliquer dans n'importe quel domaine si on donne on se donne de bonnes habitudes pour les objectifs qu'on veut faire on cherche les petites habitudes qui vont dans ce sens et bien on aura gagné les amis où on aura évolué on va évoluer tu vas évoluer c'est comme ça qu'on avance dans la vie voilà voilà les amis le petit message que je voulais faire passer mettez en place des petites habitudes gagnantes qui vont vous faire avancer les amis voilà le petit message que je voulais faire passer alors si vous avez aimé cette petite vidéo abonne toi à ma chaîne met toi mais moi un gros pouce bleu et on se dit à bientôt ciao les amis